Cinewebradio.com Rendez-vous en Nouvelle-Zélande où Charles Domingue, rigissime homme, sexagénaire sans héritier et sans famille, se lance soudainement dans une aventure, celle de rechercher sa soeur perdue. En France, dans la région nantaise, Corinne, plaire de notaire, mais surtout en grand besoin d'argent, tombe sur l'annonce que Charles a écrite pour retrouver sa soeur. Elle décide alors, avec l'aide de son entourage, de recréer une famille sur mesure. Une supercherie qui marchera du tonnerre jusqu'au moment où Charles débarque dans la fausse famille pour une petite visite surprise. Tel est le pitch de l'oncle Charles, la nouvelle comédie du réalisateur de Tanguy, Agathe Cléry entre autres, Etienne Chatilliez. Une nouvelle aventure cinématographique qui n'arrivera pas à la hauteur des précédents films du metteur en scène. Pourtant, le casting marche dans l'ensemble avec une belle surprise, Valérie Bonneton, qui offre à l'histoire un brin d'humour et de folie qu'il ne devrait pas déplaire au public. Son rôle est bien cerné et son personnage dessiné à merveille. Alexandra Lamy se révèle enfin, outre son apparition dernièrement dans Les Infidèles. Pétillante comme à son habitude, elle présente ici un personnage vrai qui ne manquera pas de faire sourire. Côté jeunes talents, saluons l'excellent duo Sophie de Furst et Thomas Solivéresse, deux jeunes comédiens qui devraient voir leur carrière décoller tant ils dynamisent l'histoire. Eddie Mitchell, quant à lui, fait son grand retour sur l'étoile, un retour inégal. Même si on ne doutera pas de l'impact de sa présence et de sa voix, son jeu reste fragile et parfois boiteux. On manque de croire à son personnage, dommage. Concernant l'histoire et le déçoit, on connaissait un chat-ilièse plus chiadé dans des scénarios voulant maintes et maintes fois pointer un cadre et sujet social sur les écrans. Si ici quelques petites pistes sont soulevées, le reste du script ne suit pas. L'intrigue se dévoile beaucoup trop rapidement au spectateur qui, par la force des choses, s'ennuie tellement le dénouement est vu, revu et surtout deviné. A noter quelques beaux plans et une lumière fort sympathique, notamment dans les intérieurs et extérieurs des scènes de Nouvelle-Zélande. On ne manquera pas aussi de rire à quelques bonnes blagues, malheureusement noyées dans un scénario trop lisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501